10 morts, c'est le terrible constat des victimes en deux roues depuis le 1er juin 2019 sur les routes de Bretagne. Une série noire inquiétante qui rappelle celle de 2017 et ses 12 défunts. Avec les beaux jours, le trafic routier s'intensifie et les deux roues sortent davantage, ce qui les rend plus vulnérables. Les agents en charge de la sécurité routière appellent à la plus grande vigilance. 21 minutes, c'est la durée moyenne du trajet domicile-travail en Bretagne, contre 29 en Auvergne-Rhône-Alpes ou 36 dans les Hauts-de-France par exemple. Les plus gros flux de travailleurs se concentrent logiquement autour des plus grandes villes, mais le déséquilibre est fort entre Rennes et Nantes où 80 000 personnes se rendent chaque matin et Brest 30 000 seulement. La voiture est utilisée dans trois quarts des cas, mais seulement un cas sur deux à Rennes. Trois plages sont interdites toute la saison à l'est de la baie du Mont-Saint-Michel, à la frontière de la Bretagne, pour cause de pollution des eaux. En cause, les déjections de moutons de présalés et des systèmes d'assainissement insuffisants qui envoient tout en mer depuis 5 ans. Sans action spécifique, les élevages de moules et d'huîtres pourraient être impactés jusque de l'autre côté de la baie. Troisième élan de colère pour les campers du Goviro à Quiberon, ils étaient une centaine ce mardi matin devant l'hôtel de ville pour protester contre la fermeture du camping municipal. La mairie prévoit de fermer l'établissement de deux étoiles pour le transformer en cinq étoiles. Le Minerv, retrouvé lundi au large de Toulon, 51 ans après son naufrage, n'est pas le seul sous-marin à dormir dans les eaux profondes des côtes françaises. On recense une dizaine d'épaves militaires près de la Bretagne, pour la plupart au nord-ouest de Brest, à proximité d'Oessan. Une seule se situe le long de la côte sud, près de l'île de Groix. Tous sont des intersea boots, des sous-marins allemands, qui ont presque tous péri entre 1940 et 1945.